Je dis à nous parler de mixer analog avec mixer digital, ça nous carrer les mixers numériques. Nous allons regarder qui ça qui est en commun et qui différence qui est en commun. Nous prenons Soundcraft EXF12 pour représenter mixer analog et nous prenons Midas M32R pour représenter côté digital. Les consoles analog et les consoles numériques permettent de faire les mêmes choses, mais de deux façons différentes. Nous avons des vidéos qui parlent des consoles de manière générale et vous invitez vous à regarder cette vidéo. Si nous mettons deux consoles sur l'autre côté, nous avons remarqué qu'il y a un côté pour brancher le câble XLR et jack 1K. Toutes les consoles sur l'autre sont environ 16 channels physiques. Nous avons des consoles M32R pour brancher 16 XLR Input et 8 XLR Output. Nous avons aussi des entrées auxiliaires pour brancher le ordinateur et le téléphone pour jouer la musique. Soundcraft est également une 12 entrées XLR et 2 entrées Stééééros pour jouer la musique. Nous avons aussi des entrées auxiliaires pour jouer la musique pour jouer la musique. Nous avons déjà parlé de l'autre. Nous avons deux sorties XLR et nous avons plusieurs sorties jack pour le moniteur ou bien pour l'autre rack. Nous avons aussi une autre console qui est plus grande que l'on prend. Nous avons aussi une autre console qui est plus grande que l'on prend. et nous avons presque la même dimension. Il y a quelques effets d'intégrer la musique. Nous avons toujours des options de l'autre. Avec une console analogues, nous avons besoin d'un rack qui est plus grande que l'on prend. Nous avons besoin d'un rack qui est plus grande que l'on prend. Elle est plus grande que l'on prend. Nous avons besoin d'un rack qui est plus grande que l'on prend. Dans ce sens où l'on prend, nous avons besoin d'un rack qui est intégré dans la console. Il y a des compressions, des écográfices, des délais, des reverbs, des effets créatifs. C'est créatif, ils sont tous déjà intégrés dans la console. Il y a une liste, il y a assez d'effets qui viennent avec la console. Et moi, j'aime bien ça. Même si j'aime bien l'effet sur le Soundcraft que j'utilise assez bien ou sur la Venise 320, j'utilise assez bien tout. Nous allons remarquer qu'il y a un écran qui permet de faire ça sur son. Dans le Soundcraft, il n'y a pas de ça. Il y a une console analog qui a un mini-écran, mais qui n'a pas trop d'informations que ça donne. Une console analog, c'est le même bouton dans chaque ligne, dans chaque chanel. Donc, selon les paramètres que vous voulez changer, vous pouvez juste aller sur chanel et aller sur le chanel. Une console numérique différent, vous mettez tous les paramètres sur le bon écran. Donc, EQ, Compressor, Gate, Elatrie, c'est le même bouton que vous mettez le bon écran. Après ça, vous pouvez sélectioner chanel ou besoin. Et puis, tout changement que vous faites en lè, dans un paramètre que vous besoin, vous pouvez appliquer à chanel que vous souhaitez sélectioner. Une console analog ou bien une console digital, pour bien utiliser n'importe quoi, vous devez savoir faire. Vous devez maîtrise une option qui a bien rapport à sonorisation. Ce sa qui fait, yon moun ki bien alèze ak yon console analog, sa pa pren li tant pou li vin alèze sou yon console numérique. Li dwe juste adapte li an nouvel fason pou li jwenn sa lap chèche an. Donc, ou dwe kon sa ap chèche. Yon console numérique plus versatil, parce que se tan pou yon ti ordinateur ki ou gen devan. Ou kan enregistre sa wap fè yon, kon sa lè ou toune, ou kan rekomanse yon mèm kote ki ou te yon. Sou yon console analog ou pa ka fè sa, de fwa ou oblige pren telefon ou, pou pren foto, pou wè ki kote bouton yon te yon. De fwa ou oblige fèl, parce que se sou dwe toune nan mèm sal la. Lè se nan yon sal kote pa gen an pil moun ki man yon console la, sa pa problem. Men se lè se yon kote ki gen diferant aktivite, diferant spektak, yon console numérique ap trez util nan san sa, parce que console digital yon ou ka enregistre sa wap fè a, epi ou toune ou rekomanse egzakteman kote o te yon. Ou ka mèm enregistre son kle USB mèm sou pa vle pedzel. An parlant de versatilite, console digital yon tou ou ka ajoute plus chanel si ou bezwen. M32 R sa ki lo gade l'jan li a, li semble fètre fizikman avèk Soundcraft la, peoutan li ka gen plus chanel ke Soundcraft la, pa so ka fè l'hivé jusqu'à 32. So acheté yon yon sneek digital yon L32 ke Midas fè, tou d'un kou ap ka kontrole 32 chanel pas ke li mèm fede yo, se bank yo ye, ou ka kontrole 16 chanel a la fo, sa ou ka kontrole premier 16, en deuxième rangé de 16. Se vwaman bien, se versatilite sa ki yon gen. Soundcraft la li mèm, si so ka ajoute de plus, ou ka jus ajoute rak efè, men pa ka ajoute chanel, pas ke ou pa ka kontrole yo, whatever so a ajoute. So ou vin limite a sa konsol la vin avèl, ou vin limite a sa ki vini fix nan konsol la, a input yo, a output yo, se vwaman diferant sa ki gen. Nap gen pou nou fè l'ot videyo pou nou parle an detay de chak kategori konsol sa yo. Pou koun ya nou te jus vle montre ou an gwo ki diferans ki gen, ak ressemblance ki gen, ant yon mikse analog ak yon mikse digital. Videyo sou chak kategori sa yo ap vini. Yon mikse tele. Yon mikse analog ak yon mikse digital.